Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo nail art. Donc je vais faire mes ongles en semi-permanent comme d'habitude et il s'agit du thème automne, donc c'est parti ! On commence comme d'habitude par appliquer notre primer sur la totalité de nos ongles. Je vous mets dans le petit i en haut qui va s'afficher, le protocole à respecter avant de poser du semi-permanent sur nos ongles. Et donc une fois qu'on a fini d'appliquer notre acide primer, on va venir laisser sécher vraiment quelques secondes et on va passer à la base. Donc il s'agit de la base UV de chez Peggy Seige, comme d'habitude tous les produits que j'utilise seront listés dans la barre de description. Donc pour appliquer notre base, on fait très attention à ne pas aller trop près des cuticules. Et on va venir également border le bord libre de notre ongle. Et on vient répéter cette opération sur tous nos ongles en faisant bien attention aux cuticules et à bien border le bord libre de notre ongle. Si jamais ça dépasse un petit peu sur le bord de votre peau, ne vous inquiétez pas, vous venez soit avec votre ongle enlever le surplus ou alors avec un coton et du cleaner. On finit bien sûr par notre pouce où on fait exactement la même chose. Donc hop, on vient border le bord libre, on vient vérifier si rien n'a dépassé, on vient catalyser. Et ensuite on va venir passer à la couleur. Donc là je vais prendre le Juicy Cherry de chez Peggy Seige et je vais l'appliquer sur mon auriculaire ainsi que sur mon pouce. Je fais exactement la même chose, je fais attention à ne pas aller trop près des cuticules. Je borde bien le bord libre de mon ongle. Donc là vous pouvez voir que la première couche n'est pas du tout opaque. On voit encore certaines traces de passage de notre pinceau. Ce n'est pas grave, on va venir catalyser et ensuite mettre une seconde couche. Et vous allez voir que ça sera totalement opaque et totalement homogène. Donc je fais la même chose sur mon pouce. On fait attention, on borde bien le bord libre de l'ongle. Donc ça, border le bord libre de notre ongle, on va le faire vraiment à chaque couche. Ça va permettre que notre vernis tienne plus longtemps dans le temps et qu'il ne vienne pas s'effriter sur le bord libre de notre ongle. Ensuite je vais prendre le Mrs. & Mr. Indigo et je vais venir l'appliquer sur tous mes autres ongles. Donc il s'agit d'un joli petit beige comme vous pouvez le voir. Celui-ci est beaucoup plus opaque au premier passage comme vous pouvez le voir. C'est vrai que les produits Indigo sont plus opaques que les produits Péguissège. Donc hop, on vient border le bord libre. On passe ensuite à l'index. Je fais exactement la même chose. Et ensuite on finit par l'annulaire. On vient ensuite vérifier que rien n'a débordé. Comme vous pouvez le voir là, ça a un petit peu coulé. Donc je viens rectifier ça. Ça va permettre en fait que votre vernis ne soit pas sur le bord de notre ongle. Et ça va permettre qu'il n'y ait pas d'infiltration et que ça ne vous fasse pas mal à la repousse. On vient ensuite catalyser et ensuite on revient mettre une seconde couche. Que ça soit pour le beige ou que ça soit pour le bordeaux. Donc je vous accélère tout ça et on se retrouve juste après. On vient finir encore une fois par le pouce. Donc moi je finis toujours par le pouce. Après c'est à vous de voir comment vous commencez. Donc on vient vérifier, on catalyse. Et là je vais prendre mon top finish que je vais appliquer sur mon vernis bordeaux. Donc sur mon auriculaire ainsi que sur mon pouce. Donc là on fait exactement la même chose. Comme vous pouvez le voir mon pinceau se teinte de la couleur du vernis. Ce n'est pas grave, ça arrive très souvent avec les couleurs foncées comme le bordeaux. Surtout de la marque Peggy Seige. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc je viens vérifier si rien n'a dépassé. Et on va en profiter également pour prendre le super mat de chez Indigo. Et on va l'appliquer sur notre annulaire. Donc hop, on l'applique exactement pareil. On fait attention que ça ne déborde pas. On borde bien le bord libre de notre ongle. Ensuite on va également mettre un petit peu de couleur. Comme ça on va mettre la main qu'une fois sous la lampe. Ça permet que ce soit un peu plus rapide. Après à vous de voir comment vous voulez le faire. Je prends un petit peu de Joustie Chéri et je viens avec un pinceau fin faire la moitié de mon index. Donc on essaye de faire une ligne assez droite. Et ensuite on vient donc combler toute la partie droite de notre ongle. Donc on fait bien attention, on se rapproche délicatement de la racine de notre ongle et des bords. On va essayer de border également comme on peut. Une fois que le résultat nous plaît, on va venir donc catalyser. Je vais ensuite prendre un coton avec du cleaner et je vais venir donc enlever cette petite pellicule de gras sur mon auriculaire ainsi que sur mon pouce. Qui je vous rappelle ont eu du top finish et donc sont maintenant terminés. Je viens ensuite prendre donc mon petit pinceau fin toujours avec du noir. Donc là il s'agit du Mister Black de chez Indigo. Et on va venir donc faire un petit trait. Je vous zoome pour que vous voyez vraiment mieux. Et on va faire un petit trait noir à peu près du centre de mon ongle vers le haut. Vous allez voir après pourquoi je ne fais que la moitié. Et on va venir ensuite sur mon majeur. Et on va essayer de faire le trait le plus droit possible dans le sens de la longueur de mon ongle. Donc on essaye que ça soit un trait très fin et qu'il soit quand même assez droit. Donc n'hésitez pas à tourner comme vous pouvez le voir vos ongles dans n'importe quel sens pour que ça soit vraiment facile pour vous que vous puissiez faire le nail art de votre choix. Donc là vous voyez ça ne me plaît pas. Hop je viens effacer et je recommence. Une fois que ça a été catalysé vous ne pouvez plus y toucher. Donc vous pouvez passer du cleaner autant que vous souhaitez pour recommencer votre nail art. Donc là je vais faire des petites feuilles. Donc on prend notre temps. Et on va venir donc petit à petit faire nos petites feuilles. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir faire des traits bien fins, de beaux nail art. C'est vraiment l'entraînement. Donc une fois que ça me plaît on va venir catalyser. Je vais prendre le numéro 14 de chez Coxelia. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir vous retrouver les références de ce vernis. Mais j'essaierai de vous trouver un similaire. Il s'agit d'un pailleté argenté. Et on va venir donc sur notre index faire l'autre partie. Donc du centre de notre ongle vers la racine. Et ça va venir donc rejoindre le noir. Et ça va venir se fondre avec le noir. Donc là vous voyez un petit peu mieux. Et on vient également faire un trait perpendiculaire à notre autre trait noir sur notre majeur. Et on va venir faire la même chose. Un trait assez fin. Comme vous pouvez le voir je bouge plus mon ongle que le pinceau. Ça va me permettre d'avoir un trait vraiment droit et vraiment fin. Donc on n'hésite pas à faire quelques petites retouches. J'enlève ce qui a débordé un petit peu sur ma peau. Voilà. Je vais venir prendre mon top finish de chez Peggy Sage. Et je vais venir toujours avec mon pinceau fin. Hop. On prend un petit peu de matière. Et on va vraiment venir repasser sur notre petite feuille. Sur nos petites feuilles. Vraiment que dessus. Pour avoir ce contraste entre le mat et le brillant. On veut vraiment qu'il y ait simplement la fleur de brillante. La petite feuille pardon de brillante. Donc là encore on s'applique. On fait bien attention. On vient ensuite catalyser. Et il s'agit de ce cleaner que j'utilise. Donc le cleaner Trip Action de chez Peggy Sage. Que je viens mettre sur un petit coton comme ceci. Donc je vais pouvoir. Hop. Essuyer le film. Le film gras collant. Sur mon annulaire. Qui est maintenant lui terminé. Et on va se concentrer donc sur les deux autres. Donc là pour mon majeur. Je vais venir prendre le Top Finish de chez Peggy Sage. Et pour mon petit index. Je vais prendre le Super Mat de chez Indigo. Donc attention pour le Super Mat. Quand vous allez le mettre sous la lampe. Il va vous chauffer légèrement. Rien de grave. On retire quelques secondes le doigt. Puis on le remet. Et plus de sensation de chaleur. Donc je viens catalyser. Et ensuite on vient dégraisser nos ongles. J'en profite pour remettre un petit coup de dégraissant. Sur tous les autres ongles. Pour qu'il soit un peu plus brillant. Et donc voilà notre petite manicure. Et maintenant terminé. Voici le résultat d'un peu plus près. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ou alors à liker la vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Rendez-vous mardi à 10h. Pour un nouvel article sur le blog. Sinon on se retrouve au quotidien sur mon compte Instagram. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite.